Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Soikulo Mike, et pour ma dernière vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Fortnite Battle Royale, plus précisément, je vais vous parler d'une animation de skin que Fortnite Epic Games a carrément supprimé, et ça en est carrément excusé auprès de la communauté, franchement, c'est juste insane. Bien sûr, cette information, je le garde pour la fin, parce que c'est la meilleure. Je vais vous présenter comment récupérer le coffre en une seule seconde qu'il y a dans le camion de glace de Dusty Divo, je vais vous parler d'une pioche, je vais vous parler de figurines aussi, et bien sûr, je vais vous parler du nouveau mode. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, moi je te souhaite un bon visionnage. On va commencer les informations du plus petit au plus important. Donc je vais commencer par la pioche. Donc vous connaissez sûrement le skin Terror Fluo, avec sa petite licorne sur son t-shirt, la femme. Dans une image, on voit qu'elle touche le cube, et que son reflet est maléfique dans le cube. Des datamineurs ont trouvé dans les codes sources du jeu, une nouvelle pioche qui s'appellera la Dark Bomber. En français, ça fait Terreur Sombre. Alors il faut savoir que Terror Fluo, donc le personnage, a une pioche associée qui est la Rainbow Smash, si je me souviens bien. Donc on peut s'attendre à avoir la même pioche, mais en ombre, donc en mâle. C'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça, mais voilà, je me tenais de vous le dire. Question skin, pioche, tout ce qui est cosmétique ne m'intéresse pas vraiment, enfin plus pour l'instant. Parce que j'ai été banni, comme vous pouvez le savoir, et ça m'a complètement refroidi de perdre tout l'argent que j'avais investi. Donc maintenant, je fais les passes de combat, et puis c'est tout. Donc tout ce qui est cosmétique ne m'intéresse pas, mais je vous en touche un mot quand même, parce que je sais que ça vous intéresse. Donc voilà, je vous tiens au courant. Maintenant, je vais vous parler de figurines, parce que Fortnite a enfin commercialisé des figurines pop. Donc je vous mets une vidéo à l'instant qui vous présente 14 figurines, ou plus ou moins 14 figurines, qui sortira normalement fin de cette année. Et franchement, j'ai juste un truc à dire. Fortnite, il vous en a fallu du temps avant de commercialiser ce genre de figurines, parce que ça fait un an que votre succès est au plus haut. Vous n'arrêtez pas de niquer tous les records du monde, mais vous n'aviez pas encore vendu, enfin vous n'avez pas encore mis en vente des figurines pop. C'est incroyable. Vous savez que moi, quand j'étais en Espagne, cette vacance-ci, il y avait des vendeurs ambulants, ou même dans des grands bazars, où c'était des Chinois qui tenaient ce genre de choses, ils vendaient des petites figurines. Fortnite, bien sûr, on n'est pas acheté une, mais j'ai vite fait regarder ce que c'était, parce que c'était dans un emballage avec une image Fortnite. Donc c'est un emballage fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc tu vas payer genre 2€ la petite figurine, et au final, je te jure, c'est un petit soldat, les mecs, qui ne ressemble pas du tout à Fortnite. Mais ils ont mis l'emblème Fortnite, et voilà, ça se vend comme des petits pains. Normalement, je pense que ça doit se vendre comme des petits pains. Donc quand tu vois une figurine Fortnite, regarde avant d'acheter, parce que moi, je n'ai pas aimé me faire avoir. Alors maintenant, je vais vous parler du nouveau mode temporaire qui va faire son apparition normalement cette semaine. Parce que quand Fortnite met une annonce dans les actualités de son jeu, souvent, ça arrive très rapidement. Donc on peut s'attendre que ça arrive jeudi, ou peut-être demain, je ne sais pas. Alors le mode de jeu s'appellera Domination Disco. Le nom du mode de jeu parle de lui-même. Dit Domination Disco, ça veut bien dire que vous allez devoir dominer une zone. La zone, ce sera une piste de danse que vous allez devoir protéger. Mais c'est pas tout. Parce que dans la description, il est marqué Capturer puis défendez des pistes de danse sur l'île en utilisant des émotes pour gagner des points. Donc vous allez devoir la défendre, mais en plus de ça, danser, faire des émotes pour marquer encore plus de points. Mais vous savez que quand vous faites une émote, vous êtes statique. Donc vous prenez des risques de vous faire tirer dessus au sniper. Et là, ça peut être assez amusant. Parce que pour marquer des points, il va falloir être statique entre guillemets. Parce que bien sûr, quand tu fais une danse, tu bouges quand même. Mais ça va être un petit challenge. Vous allez devoir faire des petites danses pendant que les autres vont devoir vous tuer. Et prendre le territoire où vous êtes. Je pense que ça peut vraiment être une très très bonne idée. Et ça peut être vraiment très amusant. Alors maintenant, je vais vous présenter la technique ultime pour casser le camion de glace en une seule seconde. Qui se trouve à Dosti Divo. Je vous mets la vidéo maintenant. Et regardez-moi ça. Bien sûr, il vous faudra une pierre d'ombre. Mais vous passez à travers le camion de glace. Vous réapparaissez. Et puis après, boum, le camion de glace explose. Vous prenez les armes, bien sûr. Et vous êtes tranquille, Divo. Je ne sais pas si ça va être patché. Mais en tous les cas, c'est une bonne technique si vous voulez reprendre le coffre. Et casser le camion de glace en une seule seconde. Si vous avez bien sûr une pierre d'ombre à portée de main. Et pour la dernière information. Et la meilleure, je trouve. C'est le bug d'animation de skin. Enfin, ce n'est pas un bug. Mais ça a été patché. Je vous mets la vidéo. Je vous la mets en boucle. Parce que c'est tellement insane. En fait, c'est tout simplement un bug d'animation. Que le skin Calamité avait franchement 7. Ce skin-là, il est vraiment bandant. Je ne peux pas vous le cacher. Il est vraiment très, très, très sexy. Ok ? Et bien, quand vous voyez... Il y a une fille ou un mec, je ne sais plus. Il a fait la danse Jubilation. Et regardez ce que ça fait. Ça fait boum, 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 boum. Ça, c'est des putains de zboub. Non, franchement, c'était vraiment épique quand j'ai vu ça. Et je me suis dit que j'allais vous partager cette petite information. Parce que ça a été patché. Je trouve ça vraiment très dommage. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir en profiter. J'aurais carrément acheté la danse Jubilation. Rien que pour le faire tellement que c'était trop fun. Mais bon, voilà. Fortnite s'en excuse. Parce que ce n'était pas dans leur but. Et voilà, ils savent très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à leur jeu. Donc, ce n'est pas très acceptable venant de leur part. Donc, voilà. Ils ont patché ça. Et c'est vraiment dommage. Et voilà, les potos. J'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous inviterai à marquer un petit hashtag. RIP Jubilation. Pour un petit hommage à Calamité. Parce que maintenant, on va plus pouvoir faire bouger ses boubs. MDR. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait super plaisir les potos. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501